Chers frères et sœurs, en ce cinquième dimanche de Pâques, nous sommes invités à réfléchir sur le thème central de l'union avec le Christ, une union qui doit transformer notre vie et la rendre féconde. À travers les lectures d'aujourd'hui, nous découvrons comment cette union, à l'image de la vigne et des sarments, est essentielle pour notre croissance spirituelle et notre capacité à témoigner dans le monde. La première lecture nous présente Paul, transformé par sa rencontre avec le Christ ressuscité. Autrefois persécuteur de l'Église, Paul devient un apôtre passionné après avoir été saisi par le Christ. Cet épisode illustre de manière puissante la transformation radicale que l'union avec le Christ peut opérer en nous. Paul, devenu sarment de la vraie vigne, commence à porter abondamment du fruit par son ministère, montrant que notre première union avec le Christ est fondamentale pour toute action et tout témoignage authentique. La deuxième lecture de l'apôtre Jean approfondit cette dynamique en insistant sur l'amour et la foi comme manifestation concrète de notre union avec Christ. Jean nous exhorte à aimer non seulement en paroles mais en actes et en vérité. Cette exhortation est un rappel que l'union avec le Christ doit se traduire par un amour tangible et actif envers nos frères et sœurs, reflétant ainsi la vie de Jésus lui-même. Au centre de notre méditation, l'Évangile selon saint Jean établit une métaphore profonde avec l'image de la vigne. Christ se présente comme la vraie vigne et son Père comme le vigneron. Nous, les disciples, sommes les sarments qui, pour porter du fruit, doivent demeurer en Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cette image puissante souligne l'importance vitale de rester attaché à Christ, de recevoir de lui sève et vie pour pouvoir porter du fruit en abondance. Le fruit que nous portons est un témoignage de notre fidélité et de notre union profonde avec le Seigneur. La pertinence de ces enseignements pour nous aujourd'hui est immense. Dans un monde souvent marqué par l'individualisme et la sécularisation, demeurer en Christ est à la fois un défi et une nécessité. Il nous appelle à une dépendance joyeuse et totale de sa présence nourricière, nous rappelant que notre efficacité et notre sainteté dépendent entièrement de notre capacité à rester enraciné en lui. Ainsi, en tant que disciples modernes, cet appel à demeurer en Christ nous interpelle sur notre manière de vivre la foi au quotidien. Sommes-nous des sarments vivants, fermement attachés à la vigne, ou risquons-nous de nous dessécher, coupés de la source de toute vie et de tout amour ? Prions donc, chers frères et sœurs, afin que cette Eucharistie de ce dimanche renforce notre union avec le Christ, la vraie vigne, et nous aide à porter des fruits qui témoignent de la puissance de son amour et de sa résurrection. Que notre vie soit une louange constante de son œuvre en nous, transformant chaque acte et chaque parole en un reflet de son amour infini. Amen.